Mes chers élèves, bonjour, bienvenue sur les Matas Toto, merci, asseyez-vous. Alors cet exercice qui s'affiche ici, essayez déjà peut-être de le résoudre par vous-même. Voici la correction. Valeur absolue de x au carré moins valeur absolue de x moins 6 égale 0. Bon, interrogeons-nous d'abord sur ce à quoi peut être égale la valeur absolue de x au carré. Je rappelle que valeur absolue de x peut être égale à x ou moins x, selon qu'il est positif ou négatif. Que ce soit égal à x ou moins x au carré, moins x au carré et x au carré, dans les deux cas de figure, c'est x au carré. Donc je peux remplacer dans cette expression ici, valeur absolue de x au carré par x au carré. Maintenant, on va devoir discuter de cette équation suivant deux cas de figure. Le cas de figure où x est positif, puisque là on a juste la valeur absolue de x à étudier, ou le cas de figure où x est négatif. Alors, si x est positif, on le sait, valeur absolue de x, c'est égal à x. Si x est négatif, la valeur absolue de x est égale à moins x. Si ça vous pose un problème à ce niveau-là, je vous engage à regarder les vidéos précédentes dans la série Valeur absolue, où j'explique un peu plus en détail le pourquoi, du comment, du valeur absolue de x égale moins x. Alors, étudions le premier cas de figure, valeur absolue de x égale x. On peut réécrire notre équation, ça devient x au carré moins x moins 6 égale à 0. Et dans ce cas, x au carré moins la valeur absolue de x, c'est-à-dire moins moins x plus x. x moins 6 égale à 0. Dans l'état, pour résoudre cette équation du second degré, on va chercher une factorisation. On va chercher à factoriser cette expression. On va pour ça se servir d'une identité remarquable. a plus b au carré, comme vous le savez, c'est égal à a au carré plus 2ab plus b au carré. On va donc essayer d'identifier x au carré plus x à a au carré plus 2ab. En fait, le but du jeu, c'est de trouver à quoi pourrait être égal a et b, afin de remplacer ici a et b par la valeur que l'on aura trouvée. On aura commencé donc à factoriser cette expression. Voyons ensemble. Si j'identifie a au carré à x au carré, ça veut dire que a égale x. Dans ces cas-là, je peux réécrire ce que je viens de dire ici. Ce serait donc x au carré plus 2 fois a, c'est-à-dire 2 fois x fois b plus b au carré plus b au carré. Et je veux donc identifier cette partie-là à cette partie-là. C'est-à-dire que je voudrais que x soit égale à 2 fois x fois b. Quelle doit être la valeur de b pour que ceci soit vrai ? Alors, il faut que x soit différent de zéro, puisque je vais diviser par x. x divisé par x. Donc, ça me fait 1 égale 2b. Autrement dit, b égale 1 demi. J'ai donc a égale x. b égale 1 demi. Je vais donc réécrire l'identité remarquable a plus b au carré avec les valeurs que l'on a trouvées, c'est-à-dire a x plus b, c'est-à-dire 1 demi, au carré. Voyons si l'on développe à quoi ceci est égal. c'est égal à x au carré. Plus 2 fois 1 demi fois x, c'est-à-dire plus x. Et plus 1 demi au carré, plus 1 carré. Donc, je ne peux pas encore dire que x au carré plus x moins 6 est égal à x plus 1 demi au carré, puisque x plus 1 demi au carré est égal à x au carré plus x, mais au lieu d'avoir moins 6, on a plus 1 carré. Alors, comment trouver la fin de cette résolution ? On va donc dire que x plus 1 demi au carré plus une certaine quantité, ce sera égal à x au carré plus x moins 6. Parce que je vous rappelle que ça, c'est notre expression de départ que l'on voudrait mettre sous une forme factorisée. Bon, écoutez, x plus 1 demi au carré, on l'a vu, c'est égal à ça. On va la réécrire. x au carré plus x plus 1 carré, donc plus une certaine quantité que je vais déterminer. Et ça doit être égal à x au carré plus x moins 6. Ici, des deux côtés de l'égalité, on a x au carré qu'on peut donc éliminer, on a x qu'on peut éliminer. Il nous reste donc 1 carré plus a égal moins 6, donc a. égale moins 6, moins 1 quart, c'est-à-dire que, alors on va mettre au même dénominateur, donc 6 fois 4, 24, moins 24, moins 1, moins 25, sur 4. Donc ici, on remonte, on a trouvé une valeur de 1, c'est-à-dire on a trouvé quelle est la quantité que l'on doit ajouter à x plus 1 demi au carré pour que ce soit égal à x au carré plus x moins 6, c'est-à-dire que x plus 1 demi au carré plus cette quantité, c'est-à-dire moins 25 quarts, sera égal à 0, c'est-à-dire en fait, on a réécrit cette équation, mais on l'a réécrit ici, avec 2 carrés, puisque 25 sur 4, c'est le carré de 5 sur 2. Alors quand j'aurai effacé mon tableau, on pourra repartir de là. Ici, on va tenir le même raisonnement, le même raisonnement que l'on a fait ici. Sauf qu'on va être sur une autre identité remarquable, on va être sur l'identité remarquable a moins b au carré, qui est égal à a au carré moins 2ab plus b au carré. On identifie avec cette expression, donc de la même façon ici, on peut dire que a est égal à x. Si a est égal à x, on peut donc réécrire que ici, notre x doit être égal à ça, x doit être égal à 2 fois a fois b, avec a égale x, donc ça fait 2 fois x fois b. La même chose qu'ici, on se retrouve avec b égale 1 demi. Donc on peut réécrire ici a moins b au carré, c'est x moins 1 demi au carré. Cette identité remarquable, je vais la développer comme je l'avais fait ici. Donc ça me fait x au carré moins x plus 1 quart, on le sait en fait, par rapport à ça, il n'y a que le signe du double produit qui change. On va continuer de tenir le même raisonnement, c'est-à-dire que cette expression peut être égale à ça, plus une certaine quantité, donc x moins 1 demi au carré plus une certaine quantité sera égale à x au carré moins x moins 6. x moins 1 demi au carré, on le sait, ça fait x au carré moins x plus 1 quart, plus, donc, une certaine quantité, égale x au carré moins x moins 6. Là, je réécris. x au carré moins x, x au carré moins x s'élimine, on a les deux mêmes valeurs des deux côtés, on a donc ici a qui est égal à moins 6 moins 1 quart, on met au même dénominateur, 6 fois 4, 24, moins 1, donc moins 25 quart. Sans surprise, on trouve la même valeur de a que précédemment, mais autant le faire pour que vous compreniez. Donc on va pouvoir réécrire maintenant que x au carré moins x moins 6 est égal à x moins 1 demi au carré, on était parti de là, x moins 1 demi au carré, avec cette quantité que l'on doit ajouter, et le tout égale 0. On va réécrire ces deux résultats en haut du tableau. Donc nous repartons de là, c'est-à-dire que notre expression x au carré moins x moins 6 égale 0 s'étudie dans deux cas, dans le cas où x est positif et dans le cas où x est négatif. Cette expression, on a pu la réécrire de cette façon et de cette façon. Alors, 25 sur 4, on peut remarquer que 25, c'est le carré de 5 et que 4, c'est le carré de 2. Ici, de la même façon, vous allez me dire, on n'est pas sur une équation qui paraît plus simple que notre x au carré plus x moins 6 égale 0 du départ, ou le x au carré moins x moins 6, sauf si vous observez qu'ici, on a une identité remarquable. On a en fait a au carré moins b au carré. a au carré moins b au carré, c'est égal à quoi ? Comme vous le savez, cette identité remarquable, donc elle peut s'écrire a plus b facteur de a moins b. Donc je vais écrire ici a plus b, c'est-à-dire x moins 1,5, donc x moins 1,5, c'est a. Donc là, j'ai écrit a plus b, c'est-à-dire plus 5,5. Facteur de a moins b, a, c'est x moins 1,5, moins b, b, c'est 5,5, égale 0. Alors, moins 1,5 plus 5,5, ça fait 4,5. x plus 4,5 et ici, moins 1, moins 5, moins 6. Donc, on va réécrire que 4,5, c'est 2 et que 6,5, c'est 3. Bien, on a donc un produit nul. Un produit nul. Comment est-ce que je peux avoir quelque chose multiplié par autre chose qui est égal à 0 ? Uniquement dans le cas de figure où l'un des deux termes au moins est nul. c'est-à-dire que 0 fois ce que vous voulez, ça fait 0. C'est comme ça qu'on peut raisonner en disant, la solution à cette équation, il y a la 2, c'est soit x plus 2 qui est égal à 0, soit c'est x moins 3 qui est égal à 0. Dans quel cas est-ce que x plus 2 est égal à 0 ? Dans le cas où x égale moins 2. Et dans quel cas est-ce que x moins 3 est égal à 0 ? Dans le cas où x égale 3. On était au départ dans la condition où x devait être positif. Ici, j'ai trouvé deux solutions. Il y en a une qui n'est pas valide. Puisque x égale moins 2 est négatif, on doit avoir un x positif. Donc, dans ce cas de figure, j'ai cette solution-là. Maintenant, on va opérer exactement de la même façon ici. Donc, a plus b facteur de a moins b, ça nous donne a, c'est-à-dire x plus 1 demi plus b plus 5 demi facteur de a moins b a x plus 1 demi moins le b. Alors, 1 demi plus 5 demi, ça fait 6 demi. 6 demi, ça fait 3. Alors, 1 moins 5, ça fait moins 4. Divisé par 2, ça fait moins 2. De nouveau, on se trouve donc avec un produit nul. Dans ces cas-là, il y a deux solutions. Soit c'est x plus 3 qui est égal à 0. ou alors, c'est x moins 3, pardon, x moins 2 qui est égal à 0. Dans quel cas est-ce que x plus 3 est égal à 0 ? Dans le cas où x égale moins 3. Dans quel cas est-ce que x moins 2 est égal à 0 ? Dans le cas où x égale 2. Ici, nous avons étudié la résolution de cette équation dans le cas où x doit être négatif. Si x est négatif, cela invalide cette solution. x ne peut pas être égal à 2. On a donc la solution x égale moins 3. Donc, à cette équation de valeur absolue, on a deux solutions. La solution moins 3 est 3. Je peux donc écrire solution égale le binôme moins 3. et 3. Voilà, j'espère que cela vous a aidé à comprendre. Et puis, je vous donne rendez-vous sur les prochaines vidéos des Matatoto pour de nouveaux exercices. Merci, à très bientôt.